Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger autour du métier d'assistant dentaire. Nous sommes avec Carole Erikello, directrice du développement des ressources humaines à la MUT, et avec Siam Majdoub, assistante dentaire à Nice. Déjà, merci de vous rendre disponible aujourd'hui pour échanger autour de ce métier. Avant tout, on va faire un petit Fast & Curious. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, je vais vous donner deux mots et vous allez choisir celui qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous préférez l'été ou l'hiver ? Moi, l'été ! Pareil, l'été ! Vous allez travailler au bureau ou plutôt en télétravail, si c'était possible en tous les cas ? Bureau ! Bureau pareil ! Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat ! Vos trois activités favorites le week-end ? La plage, faire les magasins et faire la cuisine. Alors, pour moi, c'est lire les amis et ne rien faire. C'est bien aussi ! Alors, c'est parti ! Du coup, je m'adresse à vous, Carole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entreprise La Mute, des métiers que l'on peut y exercer ? Par hasard, est-ce que vous recrutez cette année ? Alors, pour répondre à l'envers, oui, on recrute. On recrute toujours beaucoup. La Mute, il y a entre 70 postes et 90 postes vacants de façon constante. Alors, ce sont des activités, ce sont des postes qui sont en rapport avec nos activités, puisque nous, nous avons des métiers qui sont très, très larges. On recrute aussi bien dans la petite enfance, les métiers de la petite enfance, aussi bien également dans tout ce qui est médical, l'optique, l'audio, le dentaire, bien entendu. Et également, on recrute sur tous les métiers du sanitaire et social, c'est-à-dire que ça peut être des soignants, des aides-soignants, des infirmiers. On recrute également sur des postes de travailleurs sociaux. Et enfin, sur des métiers qui sont plus ce qu'on appelle des fonctions de support, des emplois administratifs. Mais voilà, la richesse de la Mute, c'est vraiment d'avoir tous ces métiers. Ce sont des métiers qui sont utiles à tous, puisqu'on est vraiment sur des crèches, sur de l'EHPAD, sur des services de soins infirmés à domicile, sur de l'aide à domicile également, sur des magasins d'optique, sur des centres dentaires. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités à la Mute. Et effectivement, le plus au niveau de nos activités et de nos emplois, c'est qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en plus d'être un employeur, on est un employeur social. Thiam, enchantée. Est-ce que tu peux, en une minute top chrono, te présenter ton parcours scolaire, ton parcours professionnel jusqu'ici ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thiam Elmajo. J'ai 43 ans. Je suis maman de trois enfants. Après mon bac scientifique, j'ai fait mon BTS en informatique et gestion. Et maintenant, je suis assistante dentaire au sein de la mutualité française. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le secteur de la santé ? Est-ce que c'est un hasard au début ou bien c'est un réel choix de ta part d'intégrer ce secteur ? Alors non, ce n'est pas par hasard. C'est un choix personnel parce que c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment. Donc du coup, lors de la mutation de mon mari à Cannes, j'ai saisi cette occasion pour faire enfin ce que je veux. Et donc du coup, j'ai décroché, grâce à la mutualité, j'ai décroché une formation en alternance, un contrat de professionnalisation de 18 mois. Et voilà, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier la mutualité parce que grâce à eux, ils m'ont donné cette occasion. Donc du coup, c'est eux qui m'ont financé aussi cette formation. Et maintenant, je suis assistante dentaire qualifiée. Félicitations, en tout cas. Est-ce que le fait que la MUT soit une entreprise à caractère social très développée, que ce soit une entreprise de l'économie sociale et solidaire, est-ce que ça compte pour toi ? Parmi les choses qui m'ont motivée à venir à la mutualité, à postuler à la mutualité, justement, c'est cette qualité-là. Ils ont un caractère non lucratif et plutôt humain. Donc du coup, ça joue aussi. Et ça m'a fait quelque chose. Donc du coup, c'était parmi les choses aussi. Ils ont un objectif, c'est de donner des qualités de soins à tout le monde, en fait, à la portée de tout le monde. Et aussi, ça, c'est vraiment pas négligeable et c'est important pour moi, en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type en tant qu'assistante dentaire ? Je vois que tu as un petit siège derrière. Si tu peux nous le montrer derrière, ce serait génial. Alors voilà, ça, c'est le cabinet. Tous les matins, j'allume mon fauteuil, l'ordinateur, l'imprimante, l'autoclave, tout ça. Donc du coup, je vérifie si le cabinet est prêt pour recevoir les patients dans des conditions parfaites au niveau hygiène, etc. J'aïr la salle de soins. Donc du coup, je fais la stérilisation. Je prépare les instruments, les plateaux techniques pour faire le soin défini par le praticien. Je fais le travail à quatre mains avec le praticien aussi. On accueille les patients, bien sûr avec le sourire tout le temps. Et voilà, on fait tout ce qui est caisse, l'encaissement, gérer les rendez-vous, donc placer les urgences. Est-ce que tu as des horaires qui sont prédéfinis ou c'est assez variable ? Alors oui, l'avantage à la mutualité, c'est qu'on a des horaires fixes, donc on est sur quatre jours. Donc du coup, ça nous permet, ça nous laisse le temps pour notre vie privée en fait. Est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu as suivie pour devenir assistante bancaire ? Et puis la manière dont tu l'as vécu avec ton tuteur. Est-ce que ton tuteur, c'était ton praticien d'aujourd'hui ? Ou comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Alors, j'ai commencé la formation, donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc du coup, j'ai saisi l'occasion, quand j'ai vu que la mutualité propose une formation en alternance, en contrat de qualification de 18 mois. Donc du coup, c'était trois jours au fauteuil et un jour à la fac, à la faculté de Nice. Et donc du coup, j'ai commencé à Grasse, donc du coup, j'avais une tutrice, donc du coup, voilà, ça va. J'étais bien encadrée, je la remercie d'ailleurs. Et après, ben voilà, pendant deux ans, j'ai fait ma formation et j'ai atterri à Mandelieu parce que c'était à côté de chez moi aussi. Donc du coup, j'ai profité de cette occasion et maintenant, je suis avec un nouveau prate qui est là pour moi aussi. Dès que j'ai des questions ou quoi que ce soit, il est là. Toute l'équipe, en fait, il n'y a pas que mon praticien, c'est toute l'équipe. D'où l'avantage d'être à la mutualité, on est bien encadré en fait. Il n'y a pas qu'un seul personne à qui on peut compter, on peut compter sur plusieurs personnes. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as avec le praticien ? Parce que du coup, c'est un travail à quatre mains. Est-ce que des fois, ça peut être compliqué de gérer ça ? Je pense que c'est surtout au début que c'est compliqué de travailler justement avec le praticien pour que tout se passe bien et que tout soit en ordre. Alors, c'est vrai, c'est un métier en fait qui est très bien, mais à la fois, il est stressant en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on soit bien organisé, très calme, rapide, de l'énergie aussi. Donc du coup, si on n'a pas ça, ça peut vite aborder une situation de stress. Donc du coup, pour éviter, il faut vraiment qu'on soit organisé et faire les choses à temps en fait et pas on attend le lendemain en fait. Donc du coup, moi aussi, ça se passe super bien avec mon Prat. On est une bonne équipe. Voilà. Et donc pour toi, si tu avais trois qualités indispensables pour exercer ton métier, ce serait du coup être calme, organisé et être capable de gérer un peu son stress ? C'est ça. Voilà, parce qu'on est face à des patients angoissés, stressés, inquiets. Donc du coup, il faut vraiment gérer, savoir gérer toute situation. Et aussi, il faut… voilà, c'est un métier aussi polyvalent qui fait appel à plusieurs compétences. Donc du coup, on ne s'ennuie pas dans notre journée. Il y a pas mal de choses à faire et à voir dans la journée. On apprend tous les jours des choses en fait, malgré moi, ça fait deux ans que je suis là. Mais franchement, j'apprends toujours en fait. Donc du coup, ça, c'est un point positif. Est-ce que tu sais s'il y a des perspectives d'évolution dans ton métier ? Alors oui, c'est vrai. Bon, ça fait que deux ans que je suis maintenant assistante qualifiée. Donc du coup, c'est vrai, j'ai des choses encore à apprendre. Et donc du coup, pour moi, je trouve qu'évoluer, c'est trop tôt encore. Mais je sais que j'ai des projets d'évolution pour plus tard. Donc nous, on a cette possibilité ici à la mutualité. C'est qu'on peut évoluer comme référent du centre ou coordinatrice. Moi, dans mon objectif aussi plus tard, c'est de se spécialiser dans le… Soit on fait des formations pour se spécialiser dans des domaines comme l'orthodontie, l'implantologie. Justement, je suis en cours de préparer, de faire une formation en implantologie pour justement me spécialiser dans ce domaine. Un dernier mot, si jamais tu devais t'adresser à un jeune qui souhaiterait devenir assistante dentaire ? Il faut aimer cet métier parce que c'est vrai, moi, en tout cas, j'aime bien parce que ça fait appel à plusieurs compétences. Donc du coup, aussi, on apprend tous les jours des choses. C'est un métier polyvalent aussi. Donc ça, pour moi, c'est une qualité aussi qu'on n'a pas dans les autres travails. Et donc du coup, et aussi la mutualité, on est bien dedans, on est bien accueilli, on est bien encadré aussi. Carole, si vous avez peut-être un petit mot de fin à dire, justement, à nos jeunes qui nous regardent, qui souhaiteraient devenir assistante dentaire, si vous avez un conseil à leur donner ? Je leur dirais de vérifier que le métier est fait pour eux, c'est-à-dire de faire des immersions au sein d'un cabinet dentaire pour vérifier effectivement que ça colle à l'idée qu'ils en ont. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de commencer une formation, de fantasmer certaines choses et qui ne s'avère pas forcément la réalité. Donc de conforter son choix, son projet professionnel, comme on dit dans le jargon RH. Et puis après, oui, je pense que c'est un beau métier parce qu'il y a des possibilités d'évolution. C'est un métier qui est orienté autour de la santé. C'est un métier effectivement qui est valorisant aussi, parce qu'un chirurgien dentiste sans assistante dentaire, il ne sait pas faire. Donc je pense qu'un jeune peut trouver vraiment de quoi s'épanouir dans ce genre de métier. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. Merci à Siam pour ton témoignage d'assistante dentaire au quotidien. En tout cas, on nous souhaite bon courage pour la suite. Et puis félicitations pour ton parcours encore. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.